L'Azzare Panticcelli, né le 7 décembre 1897 à Betola, dans le nord de l'Italie. Sa famille est très pauvre et les parents ont bien du mal à nourrir les 7 enfants, 2 filles et 5 garçons. Le père Jean travaille sur les foires en servant d'intermédiaire dans les transactions de bétail. La mère s'occupe des enfants et exploite le petit lopin de terre familiale. Les hivers sont rudes et il faut parfois se contenter d'une maigre soupe aux herbes. Son frère aîné Pierre meurt de maladie en 1903, faute de pouvoir payer un médecin. Peu après, son père Jean, surmené et affaibli par trop de privations, décède à son tour. La famille ne peut rester sur place, sans ressources. Il faut émigrer en France pour trouver du travail. L'Azzare reste seul au village, car l'argent manque pour payer son billet de transport. Il est alors placé dans une famille que connaît sa sœur aînée. Il y est berger et garde un troupeau de brebis toute la journée. Il rêve de rejoindre sa famille maintenant installée à Nogent-sur-Marne. Mais il lui faut de l'argent pour payer le billet. Pour cela, l'Azzare vend sur le marché des grives qu'il capture dans la campagne. Habile de ses mains, il se confectionne une paire de souliers en vue du grand départ. En 1907, ses économies sont suffisantes pour tenter l'aventure sur Paris. Il a juste neuf ans et seul, et ne connaît aucun mot de français. Arrivé sur Paris, il est recueilli par un couple d'hôteliers italiens, les Colombo, dont l'hôtel est situé juste en face de la gare de Lyon. Il y reste durant huit mois, aide à l'hôtel et rend des services aux commerçants du quartier. Il parle maintenant le français, mais avec un fort accent. En 1908, à l'âge de dix ans, il quitte les Colombo et rejoint Nogent-sur-Marne. Les premiers mois sont difficiles. Il couche dehors et vit de quelques services rendus aux commerçants. Il parvient à se loger et, en 1911, obtient enfin son permis de travail. Son premier emploi consiste à livrer du charbon aux clients. En mars 1913, la Zare Panticcelli lance avec un ami de son âge, Pierre Pécurie, une entreprise de ramonnage de cheminées. Les affaires démarrent bien, mais l'arrivée de la guerre fait chuter le nombre de clients. Il n'y a plus de travail, plus d'Italiens retournés au pays, plus de ravitaillement, plus rien. Sans ressources, il s'engage dans la légion qui recrute en masse pour la guerre qui commence. Pas question pour la Zare de retourner en Italie, où on y meurt de faim, surtout dans les zones montagneuses de sa région natale. Nous sommes au début de l'été 1914 et la Zare Panticcelli se présente à la caserne du 1er régiment de marche étranger, boulevard Richard Lenoir à Paris. Il refuse d'être incorporé dans l'armée de Garibaldi, car il veut absolument combattre dans un régiment appartenant à la France. Il renoue contact avec son frère Céleste, qui, lui aussi, souhaite s'engager dans la légion. Les deux frères sont mobilisés en même temps et rejoignent Nîmes pour deux semaines d'instruction. Ils reçoivent 15 jours de complément de formation militaire dans la région d'Avignon. Ils sont alors envoyés au front, vers Soissons. La bataille fait rage. Son frère Céleste est blessé, à ses côtés au chemin des dames. C'est la Zare qui lui prodigue les premiers soins. Les combats sont terribles et nombreux sont les camarades qui tombent morts ou blessés. Certains, encore en vie, restent coincés dans le no man's land entre les deux lignes. Les branquardiers ne veulent pas prendre le risque d'aller les chercher. Une fois, peu après une attaque en Argonne, la Zare, n'en pouvant plus d'entendre les cris d'un camarade agonisant entre les lignes, prend le risque d'aller le chercher. Durant cette nuit, il sauve la vie de deux soldats. Un allemand blessé, père de deux enfants, qu'il parvient à ramener dans la tranchée allemande. Un soldat français, blessé par un éclat d'obus à la jambe, père de quatre enfants, qu'il tire jusqu'à la tranchée française. Les conditions de vie au front sont dures. L'eau, la boue, les rats. La Zare Ponticelli combat ainsi à Soissons, au chemin des dames, en Argonne, à Verdun, Douaumont. Le fort de Douaumont, tenu par des français, est encerclé par les allemands. Le bataillon de la Zare Ponticelli est envoyé à l'attaque avec pour objectif de le libérer. Les allemands sont mis en fuite. Les troupes françaises se trouvent un instant face à face. Ordre est donné au bataillon de la Zare de cesser de tirer. Lors de l'entrée en guerre de l'Italie en mai 1915, la Zare Ponticelli est encore à Verdun dans les tranchées. La France le démobilise et le met à la disposition de son pays natal. Mais il refuse de rejoindre l'Italie et Turin. Il retourne à Paris. Durant six semaines avec son frère, ils vont travailler à monter des cheminées et des réservoirs. Fin 1915, il doit rejoindre l'Italie pour participer au combat contre l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ce sont les gendarmes qui l'obligeront à quitter la France et qui, par la force, l'amèneront à Turin. Il est incorporé dans la 159e compagnie militaire du 3e régiment de chasseurs alpins italien. Le temps de constituer le bataillon à Sousa, une ville des Alpes située au pied du lac du mont Senis, il part combattre au mont Pal Piccolo dans le Tirol. Son expérience de la guerre le dispense de la période de formation militaire. Il participe à un épisode de fraternisation entre soldats italiens et soldats austro-hongrois à Pal Piccolo en pleine montagne. Durant plus de trois semaines, les hommes des deux camps ne se tirent plus dessus. Ils échangent des aliments et effectuent des rondes mixtes sur la ligne de front. La fraternisation s'étend. Les officiers autrichiens et italiens se réunissent. Sa compagnie passe en conseil de guerre. Lazzare Ponticelli et ses compagnons risquent le peloton d'exécution.